Correction du DNB 2022, Watterson Canopy, à midi, au dernier moment. La première question consistait à définir la fonction d'usage. En lisant attentivement le sujet, nous pouvions voir que la société voulait développer des produits écologiques qui servait à économiser l'énergie, économiser l'eau, réduire les déchets et fournir de l'eau potable consommable aux habitants ainsi que de l'électricité qui était produite ici par un capteur solaire posé sur la toile. En reformulant, la réponse pourrait être contribuée à l'économie d'énergie et à la réduction des déchets tout en fournissant de l'eau potable et de l'électricité aux habitants. Comment se fait la collecte de pluie ? Alors on voit ici que nous avons une toile en forme d'entonnoir, une espèce de parapluie inversée dont la pluie va tomber, va suivre le tuyau ici et va arriver dans la cuve, dans la citerne qui était enterrée. Comment l'eau est-elle rendue potable ? Si nous regardons attentivement ici le système, nous voyons qu'il y a un tamis, un stérilisateur et un charbon actif. Donc dans le sujet, il fallait reprendre bien les trois termes. Pour rendre l'eau potable, il fallait passer par un tamis qui allait enlever les grosses particules. Puis l'eau était désinfectée par un stérilisateur à rayonnement ultraviolet qui allait éliminer les micro-organismes. Et pour éviter d'avoir des odeurs ici dans la cuve, un filtre à charbon actif permettait de jouer cette fonction-là. La question suivante consistait à associer fonction et solution technique dans un tableau donné des propositions. La première ligne était prédéfinie, donc collecter de l'eau de pluie, cela se faisait avec la toile. A quoi servait le tamis ? Si nous remontons dans le sujet, nous voyons bien qu'il servait à éliminer des grosses particules. Comment étaient éliminées les odeurs ? La réponse était donnée grâce au filtre à charbon actif. Il nous restait deux éléments à trouver. Donc la fonction technique avec un verbe à l'infinitif et sa solution technique. Pour désinfecter l'eau, il fallait utiliser une solution avec un stérilisateur à rayonnement ultraviolet. Donc question relativement facile. La question suivante consistait à calculer le gain de masse entre deux batteries, dont une batterie au plomb acide relativement lourde et polluante, et une batterie beaucoup plus performante au lithium. Dans le sujet, une donnée était importante. La batterie devait délivrer une puissance totale de 40 kW, soit 40 x 1000 égale à 40 000 W. Dans les deux cas, il fallait bien obtenir une puissance ici pour la batterie de 40 000 W. Si nous observons le tableau, il fallait rechercher des données relatives à la puissance et non à l'énergie. Attention, ceci était une question piège. Nous voyons que la puissance en fonction de la masse en W par kg pour la batterie plomb acide est de 700, tandis que la puissance pour la batterie lithium est environ du double, soit de 1500 W par kg. Une fois ces données extraites, il suffisait de reprendre la puissance à délivrer, 40 000 W divisé par 700 W par kg et nous divisions par 1500 W pour la deuxième batterie. Le premier résultat donnait une batterie d'une masse finale de 57,1 kg. Et pour la batterie au lithium, nous obtenons une batterie qui avait une masse totale de 26,7 kg. Il fallait penser à calculer la différence de masse, donc je fais bien la soustraction de la batterie la plus lourde, c'est le plomb, moins la masse de la batterie la plus légère, ce qui faisait ici un gain de 30,4 kg. La question suivante était très simple. Un tableau était donné, il fallait compléter les cases à travers les deux verbes acquérir ou communiquer. Trois cas de figure étaient donnés. Nous remarquons ici que l'afficheur sert à communiquer un message à l'utilisateur sur la qualité de l'eau. Nous sommes donc bien dans la fonction communiquer. Même fonction pour les trois LED rouges, vert et bleus qui vont communiquer très rapidement une information à l'utilisateur. Et dans la cuve se trouvait ici un capteur qui servait à analyser la propreté et la pureté de l'eau. On est bien dans de l'acquisition d'informations qui est ensuite envoyée vers le microcontrôleur. Il fallait bien mettre à acquérir ici pour ce capteur, cet analyseur PPE. Question suivante également très simple. Nous allons commencer par la 1. Nous voyons que le microcontrôleur va ici envoyer de l'information sur les LED. Nous sommes bien dans de l'information pour avertir l'utilisateur sur la qualité de l'eau. Même chose pour l'afficheur. Nous sommes bien dans de l'information qui part du microcontrôleur. Pour le numéro 3 ici, il y avait une batterie. Une batterie sert à alimenter en énergie électrique le microcontrôleur. On est bien dans un flux d'énergie. Et pour la dernière, ici pour la 4, il fallait informer sur la qualité de l'eau. Le capteur venait informer l'utilisateur en passant par le microcontrôleur. On est bien ici sur de l'information. Donc question très facile. Dernière question avec une programmation de type Scratch. Un tableau était donné avec l'intégralité des réponses. Ainsi ici qu'un schéma avait des branchements sur les broches. Donc il y avait bien trois parties ici. Il y avait une première condition, une deuxième condition et une troisième condition. Si l'analyseur PPE ici avait une valeur entre 0 et 399, donc bien inférieure à 399, alors la LED bleue s'allumait et envoyait ici un message d'alerte qui disait que l'eau était conforme. Et en analysant attentivement le sujet, on voyait que la LED bleue était ici reliée sur la broche D2. Il suffisait de reprendre ici toutes les données. Pour la deuxième condition, la LED verte va donner des valeurs entre 400 et 499, donc je mets bien ici cet intervalle-là. Le message transmis était contrôler le tamis, donc problème sur la cavité de l'eau. Et également ici, on voyait que la LED verte était branchée sur la broche D3. Pour la dernière question, ici, la LED rouge avait une valeur qui était supérieure à 500. Le message transmis était message non conforme et cette LED était reliée sur la broche D4. Il suffisait tout simplement de recopier ces données. Voilà, fin de correction de ce sujet. Merci. Merci.